Comme chaque année, le premier dimanche du mois, l'association Diamant Rose organisait cette traditionnelle marche pour Tamborose. Un événement annuel qui tient à cœur à Pascal Quentin, la présidente satisfaite de voir que la mobilisation est de plus en plus importante au fil des années. Aujourd'hui on a eu de la chance, il a fait beau, pas un super soleil mais il faisait beau et nous étions 1368 personnes à marcher ou courir et donc les bénéfices de cette marche ira pour l'association Diamant Rose dont je suis présidente pour aider les femmes qui font partie de l'association par le biais d'activités physiques adaptées parce qu'il a été prouvé qu'à 30 à 40 % de récidive en moins de cancer quand on a une activité physique adaptée. Donc ces cours-là sont donnés tout au long de la semaine par des professeurs qui bien sûr ne viennent pas gratuitement donc il faut bien que je les paye et comme on vit que par les dons donc le mois d'octobre ça nous permet d'aider les femmes du Saint-Cantinois mais aussi dans l'Aisne et les départements limitrophes de l'Aisne parce qu'il n'y a rien dans les autres appartements donc j'ai quand même pas mal de femmes qui viennent d'autres départements. Donc on a commencé il y a 10 ans on était 110 personnes pour la marche tous les ans ça a doublé bon il y a des années de Covid où il n'y a rien eu l'année dernière je pensais avoir 500 personnes j'avais prévu 1000 t-shirts nous étions 1017 personnes donc cette année j'ai prévu 1000 t-shirts et nous sommes 1368 personnes donc je vais en prendre plus l'année prochaine je vais en prendre 1500 donc on verra si on arrive aux 1500 l'année prochaine. Bien entendu pas de compétition juste le plaisir de courir ensemble pour une belle cause. Je suis venue courir aujourd'hui les cinq kilomètres parce que c'est une cause qui me tient à cœur pour toutes les femmes et il y avait beaucoup de monde donc c'était vraiment sympa de courir tous ensemble pour la même cause et tout le monde est content la marche la course non c'était vraiment chouette. Cette édition 2024 a encore remporté un franc succès et une grande mobilisation. Cette sensibilisation continuera bien sûr durant tout le mois d'octobre ensemble dénichons le cancer. C'est là. 惹ình Covid.